Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu t'en vas en me laissant seul derrière toi Tu t'en vas et mon cœur s'envole en éclat Tu t'en vas en arrachant un bout de moi Mais tu t'en vas à chaque fois Retrouver ceux qui t'appartiennent Retrouver ceux qui se fêtiennent sous ton doigt Néantie, je te souris Je ne peux plus parler Je regarde derrière moi Et je prends dans mes bras le calendrier Des jours à t'attendre à mourir À m'ennuyer de toi J'avais envie d'aller tout lui dire Mais si tu ne revenais pas, non Comment tu gardes tes bras de moi Tu t'en vas en me laissant seul derrière toi Tu t'en vas et mon cœur s'envole en éclat Tu t'en vas en arrachant un bout de moi Mais tu t'en vas et mon cœur s'envole en éclat C'est la dernière fois Je ne suis qu'une deuxième voie Celle que ton cœur n'entendra pas Va t'en retrouver celle qui t'aident sous ton doigt Je t'en vas, je t'en vas, je t'en vas, je t'en vas Bonjour à tous. Deux petites consignes avant de débuter. Maintenant que vous êtes assis, ceux et celles qui le désirent, vous pouvez retirer votre masque. Ça va être un petit peu plus facile. Et si jamais vous avez des cellulaires, merci de vous assurer qu'ils sont fermés ou en mode vibration. Par contre, dès qu'on a à se déplacer dans un salon ou à venir poser un geste, il faut le remettre à ce moment-là pour le déplacement. Cette journée où vous vous rassemblez est significative, malgré votre tristesse, parce que vous reconnaissez que Gabriel est passé dans vos vies et qu'il a laissé des traces de son passage. Appelons cette rencontre davantage une célébration à sa vie, puisqu'à travers ses différents rôles, Gabriel a accompli des choses, a relevé des défis au fait de sa route. Vous a laissé l'héritage précieux de son affection et de son amitié et vous a assurément inspiré par ses grandes qualités eux-mêmes. Cette rencontre permet donc de vous réconforter, de vous soutenir dans votre perte et de vous rappeler aussi, à travers vos souvenirs respectifs, ce que Gabriel a semé au fil de sa route et de quelle façon il a marqué vos vies. Il est bon de savoir que, peu importe que vous assistiez en présence ou pour ceux et celles qui seront en pensée avec vous à distance, à cet hommage pour Gabriel, sachez que l'amour n'a pas de frontières et que cette énergie réconfortante saura vous apporter du soutien pour pouvoir poursuivre votre route, vous sachant accompagné par toutes ces personnes qui ont le privilège de croiser la route de Gabriel. Je me nomme Hélène Giroux et je n'ai pas eu tout comme vous le plaisir de connaître Gabriel personnellement, mais je crois profondément qu'en tant qu'humains, nous sommes tous interconnectés. Sachez donc que je suis honorée de pouvoir vous accompagner aujourd'hui pour rendre cet hommage à Gabriel à travers cette cérémonie où j'ai pu m'inspirer de ce que m'ont confié sa conjointe Joanne et son frère Martin lors de nos échanges. Je suis donc touchée par votre perte et en mon nom personnel et celui du salon, permettez-moi de vous offrir à tous et à toutes nos plus sincères sympathies. Rendre hommage à Gabriel se fera de plusieurs façons. Le fait que vous assistiez à cette cérémonie démontre déjà que Gabriel a compté pour vous et que lui rendre hommage était important. Mais des gestes seront aussi posés. Des réflexions sur le sens de la vie et de la mort vous seront proposées par des lectures. Nous ferons également un retour sur la vie de Gabriel pour en souligner les réalisations et reconnaître l'héritage affectif précieux qu'il vous laisse. Et tous ces états de la cérémonie seront accompagnés par des pièces de musique qui ont été spécialement choisies pour cette circonstance, parce qu'elles ont eu une signification importante, soit dans la vie de Gabriel ou dans celle de la famille. La pièce musicale qui a été entendue en entrée était une pièce que Gabriel aimait beaucoup, mais dont les paroles sont aussi très significatives pour reconnaître le départ de Gabriel. Pour chacun et chacune d'entre vous, l'existence est constamment parsemée de toutes sortes d'expériences et de moments charnières sur notre route. On pense alors surtout à une naissance, une graduation, un anniversaire, un mariage. Mais la mort fait aussi partie de ces étapes de vie qui marquent le temps et qui nous font prendre conscience de l'importance de s'arrêter pour y donner un sens. Puisque le départ de Gabriel suscite des émotions de toutes sortes, il importe d'y mettre de la lumière, parce que la lumière est réconfortante et qu'elle dépose dans une cérémonie comme celle d'aujourd'hui une atmosphère de sérénité. C'est à des personnes significatives dans la vie de Gabriel à qui je vais demander de venir poser le geste dans quelques instants. D'abord à sa conjointe Joanne qui a passé les onze dernières années de sa vie avec lui et qui l'a décrit comme un bon vivant, un homme avec un bon sens d'humour, un homme solide sur qui on pouvait compter. Cette bougie que Joanne allumera rendra hommage à l'amour et à tous les bons moments qu'ils ont partagés ensemble. Puis son frère Martin, qui l'a décrit comme un frère exceptionnel au grand cœur, viendra aussi allumer une bougie au nom de tous les autres membres de la famille. Quand ils auront terminé d'allumer les bougies, ce sera au tour de Cédie et de Dylan, deux de ses petits-enfants, qui viendront au nom de tous les autres petits-enfants déposer deux fleurs en signe d'affection pour leur grand-papa Gabi. Tous ces gestes seront accompagnés d'une pièce qui nous rappelle la fragilité de la vie et l'importance qu'il importe de donner au temps présent toute notre attention. Merci. 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 Merci pour tous ces gestes d'affection qui ont été posés. Merci aussi à ces deux filles, Sonia et Stéphanie, qui sont venus également porter une fleur en termes d'affection pour leur papa. Puisque la mort suscite des réflexions sur le sens de la vie, il est bon de lire des textes qui invitent à transformer nos perceptions sur cette étape qui conclut le passage sur terre de chacun et chacune d'entre nous. J'ai proposé plusieurs textes à la famille. Le premier qu'ils ont choisi s'intitule « Le train de la vie ». Il sera lu par Lison, la soeur de Joanne et la soeur de Gabrielle. Je l'inviterai donc à venir à l'avant. Vous pouvez le retirer. Le train de la vie À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. Et on croit qu'ils voyageront toujours avec nous. Pourtant, à une station, nos parents descendent du train, nous laissant seuls continuer le voyage. Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train. Et ils seront importants. Nos frères, nos soeurs, nos amis, nos proches. Certains démissionneront et laisseront un vide plus ou moins grand. D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera pas qu'ils ont quitté leur siège. Ce voyage en train sera plein de joie, de peine, d'attente, de bonjour, d'au revoir et d'adieu. Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers pourvu qu'on leur donne le meilleur de nous-mêmes. On ne sait pas à quelle station nous descendrons. Vivons donc heureux, aimons et pardonnons. Il est important de le faire, car lorsque nous descendons du train, nous ne devrions laisser que de beaux souvenirs à ceux qui continueront leur voyage. Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. Et si Gabriel pouvait s'adresser à vous aujourd'hui, il vous dirait sûrement, « Merci d'avoir été un des passagers de mon train. Et puisque je suis rendu à cette destination, sachez que je suis heureux d'avoir fait un bout de chemin avec vous. » Gabriel, sache que nous avons été heureux avec toi, nous aussi. Merci beaucoup, Lisanne. Merci. La rencontre d'aujourd'hui vous rassemble parce que vous avez le désir de reconnaître qu'en partant, Gabriel a laissé pour chacun d'entre vous des moments spéciaux, des anecdotes, des souvenirs mémorables qui ont bâti votre relation avec lui au fil de ses 68 ans. Joanne m'a confié l'avoir connu par un site de rencontre et qu'elle a rapidement su qu'il était la bonne personne. Leur relation a toutefois débuté plus sérieusement en 2010. Gabriel appréciait les choses simples de la vie, que ce soit la bonne bouffe, surtout les fruits de mer, qu'ils avaient fait aussi pratiquement chaque année ensemble un voyage dans le Sud et que ce furent tous de merveilleux moments qu'elle pourra continuer de chérir, dont une croissière aussi avec Martin et Judith. Elle me racontait aussi combien ces petits-enfants étaient précieux et que malgré la distance, ils faisaient en sorte que les moments importants soient soulignés en leur faisant parvenir des présents très bien emballés qui pouvaient survivre à toutes les conditions du voyage. Pour parler d'une autre portion de son parcours, son frère Martin s'est senti interpellé à vous partager son témoignage. Je vais l'inviter à venir à l'avant. C'est pas grave. Pour la lecture, par contre, je peux le rétablir. Mon frère, mon grand frère, tu étais mon modèle. modèle de force et de persévérance. J'aurais tellement aimé être plus souvent à tes côtés. Maintenant, il est trop tard. Tu étais un homme exceptionnel et tu le resteras toujours. Tu étais intelligent, travaillant, persévérant, aimant, un battant avec un grand cœur. Tu avais quelques défauts, oui, mais tu avais tellement de qualité que nous avions peine à les remarquer. Tu as eu deux belles filles que tout le monde aimait, aime, excuse, et je sais que tu en étais très fière. Elles t'ont donné de très beaux petits-enfants aussi qui faisaient ta fierté. Malgré la maladie qui t'a incommodée quelques années, tu as toujours su rester fort. Tu étais un bon vivant, tu le resteras sûrement en haut. Tu es tellement parti vite que je me demande encore comment ça que tu ne t'es pas bâti un peu plus. Je sais que ce n'est pas toi qui en a décidé ainsi, qu'il y a toujours une bonne raison, mais c'est très dur pour ceux qui restent. Tu m'as enseigné la pêche et la chasse. Tu étais un méchant bon pêcheur. Mais pour ce qui est de la chasse, l'élève a vite dépassé le professeur. Tu étais toujours confiant et patient. Quand même à la chasse, c'est surtout chanceux de voir des beaux bocs. Papa et maman étaient tellement fiers de toi quand tu es devenu policier. Moi aussi. Tu étais une fierté pour la famille. Un exemple à suivre, je l'aimais suivre tes traces, mais je n'ai pas su. J'ai pris un autre chemin. Tu en as inspiré d'autres. Et j'en suis fière. Nous tenons qu'à un fil, la vie est si fragile. Toi, Gabi, la vie t'a tenu longtemps avec un câble d'acier, avec tout ce que tu as vécu. Tu t'es toujours battu et relevé. Le câble s'est fritté, par contre, sans que nous apercevions. Tu as gardé le moral, malgré tout. La preuve, tu avais encore des projets de voyage. Tu vas aller rejoindre papa, maman, Laval, Richard, Norman, Stéphane. Ils vont être surpris de te voir avec eux si vite. On vit, on meurt et on revit. C'est la Bible qui le dit. Tu pars pour un long voyage, mais tu ne reviendras pas. Tu as fait tes bagages, sans qu'on le sache. Une chose que je sais, c'est qu'un jour, je vais suivre le même chemin pour vous retrouver. Adieu, mon frère, le gros, mon Gabi, et ça, ce que je ne t'oublierai jamais. Tu resteras toujours dans mon cœur. protège toute la famille et on va prendre une bière à ta santé. Merci beaucoup, Martin, pour ce bel hommage. C'est sûr que ce n'est pas évident, mais ça vient du cœur, donc l'émotion en fait partie aussi. Ces deux filles, Sonia et Stéphanie, qui habitent respectivement en Virginie et Vancouver, trouvaient aussi fort important d'honorer le passage de leur père dans leur vie. Surtout qu'avec les conditions actuelles, il avait été difficile de ne pas avoir pu le voir. Je me suis engagée avec plaisir à lire leurs témoignages communs en leur nom. Hommage à notre père. Notre père était quelqu'un qui s'occupait et pensait toujours beaucoup à sa famille. Des fois, il avait l'air un peu dur et sévère, mais dans le fond, c'était une personne sensible qui essayait de cacher ses émotions pour ne pas qu'on s'inquiète. C'était un bon vivant qui aimait beaucoup la pêche, les aventures de camping, les courses d'autonascar, la bonne bouffe, une bonne bière froide et surtout aller se promener pour faire du magasinage. Il n'y a pas beaucoup de gens que nous connaissons qu'ils peuvent magasiner autant et aussi longtemps que notre père. Même quand nous étions enfants, il adorait aller se promener au marché aux puces ainsi qu'aux encans la fin de semaine, juste pour passer le temps et trouver des choses à bon marché. Il a bien continué ses habitudes pour le bénéfice de Cédie, Dylan, William et Kevin, qui pouvaient être assurés de recevoir de belles grosses boîtes remplies de plusieurs cadeaux pour leurs fêtes et pour Noël que notre père avait assédument collectées tout au long de l'année. Et nous devons parler de l'emballage car c'était vraiment quelque chose. Il devait se servir d'au moins deux rouleaux de pecking tape et deux rouleaux de plastique durables par-dessus le papier d'emballage. C'était toujours impossible pour les enfants d'ouvrir leur cadeau sans servir de ciseaux ou parfois d'un box-cotton industriel. Il fallait ouvrir le cadeau de grand-papa en dernier car ça allait prendre au moins dix minutes pour sortir la carte qu'il faut toujours lire en premier. Et quinze minutes supplémentaires pour ouvrir le reste du cadeau. Un avantage de l'emballage de grand-papa était que les cadeaux étaient imperméables comme prouvé plusieurs fois quand le facteur de Pittsburgh a laissé les cadeaux sur les marches dehors quand il pleuvait à boire debout. Quand nous étions enfants, notre père voulait toujours maximiser ce qui lui appartenait comme quand nous allions manger au buffet à volonté par exemple. Il disait toujours que le restaurant ne ferait pas d'argent avec lui ce soir. Ou bien quand nous allions la pêche, il fallait toujours qu'il reperte avec son quota de poissons. 48, 10 par personne. Si la pêche était bonne dès la première journée, il nous faisait manger le plus de poissons possible à tous les soirs pour qu'il puisse continuer à pêcher chaque jour. Mais si la pêche n'était pas bonne, c'était quasiment impossible de débarquer de la chaloupe avant la tomber de la nuit. Évidemment aussi, surtout quand la pêche n'était pas bonne, les poissons aimaient surtout mordre sous la pluie quand tous les autres pêcheurs avaient déjà fini leur journée ou bien il fallait attendre juste un peu plus longtemps avant d'aller faire pipi dans le bois. Notre père avait aussi prévu d'avoir des centaines de trôles de toutes les couleurs, textures et formes inimaginables pour tenter les poissons à toute heure de la journée et en dessous d'une grande quantité de conditions atmosphériques. « Papa, tu nous manques déjà vraiment beaucoup et c'est très difficile d'accepter que tu sois partie si vite. Même si nous habitons loin, nous pensions souvent à toi et savions que tu étais juste à un coup de fil. Lorsque nous avions besoin de conseils sur quelque chose de difficile, tu nous disais tout le temps « Fille, fais-toi-en pas, ça va bien aller. » Donc, c'est à notre tour maintenant. « Fais-toi-en pas, papa, ça va bien aller. » Repose en paix, papa, nous t'aimons énormément. tes filles Sonia la grande et Stéphanie la grosse. Merci beaucoup pour ce beau fichant témoignage. Oui, on peut applaudir. Ces différents témoignages vous ont peut-être appris des choses sur Gabriel ou fait remonter des souvenirs à travers les moments que vous avez passés aussi avec lui. Pour vous permettre de retourner dans ces souvenirs qui vous sont propres et dans votre relation unique avec lui. Nous allons prendre ici un temps de recueillement où vous pourrez dans l'intimité de votre cœur lui exprimer votre gratitude d'être passé dans vos vies. La musique qui vous accompagnera représente l'importance pour Gabriel de ses petits-enfants et le fait de ne pas pouvoir les voir aussi souvent qu'il leur aimait. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ? ... 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